Je suis un étudiant du Centre Européen Universitaire, en 1980, moi je trouve un 5, juste celle qui a suivi. Donc je vais tout d'abord, nous avons prévu un déroulé pour ce débat citoyen, laisser la parole, laisser la parole, quelques minutes à monsieur le président Mathieu Klein, puis ensuite je reprendrai la parole, et puis Justine Roussy, qui est responsable d'Europe Directe, l'association Christelle interviendra également, monsieur Timermans ensuite, et puis après il y aura un échange avec des étudiants du Centre Européen Universitaire, avec des partenaires de Christelle, et puis avec la salle, et puis par visioconférence également. Voilà, donc monsieur le président. Merci, merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous accueillir ici à l'hôtel de ville de Nancy, monsieur le vice-président exécutif de la Commission Européenne, en charge notamment du pacte vert européen. Cher Franz, je salue tous les élus, ils sont nombreux à être ici ce soir, au premier rang desquels Dominique Pottier, député de Meurthe-et-Moselle, plusieurs élus adjoints et conseils municipaux, Laurent Vatrin, Antoine Le Soleuse, Marianne Birk, Delphine Michel, Nicole Creusot, qui sont ici ce soir, en saluant évidemment aussi le Centre Européen Universitaire, Yves Petit, Jean-Denis Mouton, et vous toutes et vous tous qui êtes ici ce soir, ou qui êtes à distance, et puis bien sûr Étienne Cricchi, que je remercie aussi de sa présence. C'est un grand honneur que vous nous faites d'être parmi nous, et je veux remercier l'initiative qui a été prise par toutes celles et tous ceux qui, au CEU, avec l'association, le Centre d'information Europe Directe et Lorraine Grand-Est, Justine Roussy, qui est ici présente, et tous ceux qui ont préparé et qui vont coanimer ce débat sur, en Europe et au-delà, s'informer, voyager, s'engager pour la planète. Comment ne pas d'abord évoquer la situation qui, chaque jour, chaque minute, devrais-je dire, occupe nos pensées, et au-delà de nos pensées, occupe aussi nos engagements. La guerre que livre la Russie, Vladimir Poutine, à l'Ukraine aujourd'hui, est une faillite, une faillite morale, civique, intellectuelle, d'un régime, elle est aussi le signal du réveil impératif de la conscience européenne, le signal de l'extrême fragilité des valeurs fondamentales qui nous unissent, qui sont aujourd'hui menacées aussi directement que l'Ukraine est frappée. La liberté des Ukrainiens est la nôtre, à nous, Européens, la démocratie en Ukraine est la nôtre, à nous, Européens, et que la guerre qui s'était éteinte à la fin de la seconde, de la deuxième, je veux plutôt dire la seconde guerre mondiale, en Europe, soit aujourd'hui réveillée à nos portes, à cette échelle, est évidemment pour celles et ceux qui la subissent, un désastre quotidien de mort, d'exil, de violence inouïe, au-delà de ce que chacun d'entre nous est capable même d'imaginer, compte tenu de ce que nous vivons en Europe depuis 1945. Et je veux aussi remercier et profiter de l'occasion pour saluer et remercier les Nancyens, les Nancyens, et au-delà toutes celles et tous ceux qui, depuis le début de la guerre, se sont mobilisés, et vous avez été très nombreux à le faire, de mille et une manières, pour d'abord venir en aide à celles et ceux qui fuient l'Ukraine, qui ont pris le chemin de l'exil, notamment vers les pays voisins, la Moldavie, la Roumanie, la Pologne, bien sûr, qui sont chez des habitants dans des camps de réfugiés qui ont eu besoin de nourriture, de vêtements, de produits d'hygiène, et les Nancyens ont été très nombreux à réagir, et je ne peux pas faire la liste là de toutes les initiatives qui ont été prises, qui par le CHRU, qui par les associations, qui par la protection civile, qui par les villes, les communes, le Grand Nancy et les autres. Ce formidable élan doit s'inscrire dans la durée, car nous serions naïfs de penser que l'exode des Ukrainiens va se cesser. J'étais hier en préfecture de Meurthe-et-Moselle pour les premières dizaines de réfugiés qui ont pris la route de Nancy et de la Meurthe-et-Moselle. Deux femmes, beaucoup d'enfants, d'enfants parfois très jeunes, pour lesquels nous avons immédiatement, nous avons immédiatement avec l'État, le département, la Caisse de l'élocation familiale, enclenché les procédures de prise en charge d'à l'abri. Nous discutions tout à l'heure avec Franz Zimmerman, tragique des enfants isolés, non accompagnés, parfois très jeunes, parce que lorsque leurs parents ont dû se séparer d'eux brutalement, qui sont déjà aujourd'hui livrés à des trafics d'êtres humains, parce que c'est ce qui se produit aussi aujourd'hui au cœur de la guerre, et que nous devons protéger en urgence. L'UNICEF, dans cette ville, a été en France une des premières villes amies des enfants. L'UNICEF a tiré la sonnette d'alarme très vite, notamment aux pays européens, par leur dissection qui existe, et c'est les départements en France qui en ont la charge, de rapidement se mettre en ordre de bataille, pour pouvoir mettre à l'abri ces enfants parfois très jeunes, des enfants parfois très jeunes. Et donc, nous travailler chez l'affugier, chez l'affugier, chez l'habitant, dans des loisitions, et c'est un combat long que nous prenons. Dans nos vies, des changements sont à venir. Nous le vivons déjà, nous le vivons déjà, nous le vivons déjà, nous le vivons déjà, sur le coût de l'aise, nous le vivons déjà aujourd'hui, nous vivons déjà aujourd'hui, et nous le vivrons demain plus encore, sur les conséquences concrètes, notamment pour réduire notre dépendance, énergie, pétrole, à changer d'époque peut-être beaucoup plus vite que nous l'avions imaginé, à rentrer encore plus rapidement dans la transition écologique que nous l'avions imaginé, à faire évoluer nos attentes, parce que nous n'avons plus le choix, et que souvent c'est au pied du mur que les décisions les plus importantes se prennent, les plus irréversibles, et bien je crois que c'est le moment de les prendre. Voilà, je ne vais pas être plus long, je voulais, je voulais, et je vais vous épargner le long déroulé, le long développement, sur l'ensemble des engagements que le Grand Nancy a pris ces derniers mois, ces 18 derniers mois, pour accélérer la transition écologique, rentrer de plein pied dans les enjeux du 21ème siècle, d'autres que moi pourront y revenir, moi pourront y revenir, en tout cas, notre engagement est fort, et en lien y compris avec les objectifs fixés par la Commission européenne, mais aujourd'hui, notre énergie, nos engagements, nos espoirs et nos impératifs doivent tous être tournés d'abord et avant tout vers la préservation de la paix sur le continent européen, vers la protection des Ukrainiens, vers la restauration de leur liberté, de leur souveraineté, et derrière tout cela, vers la protection et la préservation de notre modèle de démocratie libérale, qui a certes ses défauts au regard de l'histoire, au regard de l'histoire des régimes politiques, dans le monde où la grande réalité de permettre à chacune et à chacun d'entre nous de vivre en tant qu'individu en toute liberté et de pouvoir se construire un destin commun. Merci encore de votre présence et bon débat à toutes et à tous. Je réitère effectivement tous nos remerciements au vice-président Timmermans de venir à Nancy pour la seconde fois en quelques années. Alors vous avez changé de portefeuille puisque durant votre premier mandat, vous vous occupiez de l'État de droit notamment, et là donc, comme le président Klein vient de le dire, vous êtes en charge du Green Deal. Alors nous avons le centre européen que vous avez fréquenté durant l'année universitaire de 1984-85, est né en 1950 et il avait 70 ans. Avec le Covid, nous n'avons pas pu organiser de colloques, mais nous avons fait un livre. Un livre qui est sorti il y a quelques jours et j'ai les deux exemplaires au titre de coordinateur que j'ai commandé gratuitement chez l'éditeur et les 40 exemplaires que nous avons ne sont pas encore arrivés donc je ne peux pas en présenter davantage, mais le titre, c'est l'Europe de l'Est et l'Union européenne, quelle perspective ? Parce qu'effectivement, le centre européen a toujours été un pont entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est et nous avions demandé au vice-président Timmermans d'en faire la préface. Alors, je vais vous lire le début. Donc, nous allons avoir un problème majeur à long terme pour notre défense, dit le haut gradé de l'armée de l'air française qui a été invité pour une conférence et l'Allemagne finira bien par se réunifier, elle deviendra alors neutre, ce qui changera profondément l'équilibre européen et la situation sécuritaire. Le malheureux militaire, écrivez-vous, monsieur le commissaire, eu droit aux réactions indignées des étudiants allemands présents. Vous plaisantez, c'est absolument impossible. Jamais l'Allemagne ne se réunifiera. Donc, vous voyez que la réunification allemande, on la pensait impossible. Peut-être que la guerre, les crimes d'agression, selon la Charte des Nations Unies, que commet la Russie en Ukraine, eh bien, on ne l'attendait peut-être pas non plus, encore qu'on avait déjà eu un précédent plus limité, si je puis dire, en 2014 avec la Crimée. Mais vous voyez que l'histoire, donc, elle n'est jamais écrite d'avance. Nous ne sommes pas à l'abri d'événements, même d'adhésion à l'Union européenne en urgence de l'Ukraine, de la Géorgie, de la Moldavie. Alors, cette agression russe, la question qu'on peut se poser, et vous nous en parlerez certainement, elle est en lien direct avec votre portefeuille, avec le Green Deal. Peut-être que l'ambition du Green Deal est contrariée. Moi-même, comme beaucoup le savent, ici dans cette salle, je m'intéresse beaucoup à la politique agricole commune. La revue de droit rural, dont je suis membre du comité scientifique, on s'est mis d'accord pour que je rédige un éditorial que j'ai appelé le crime d'agression russe en Ukraine, et donc, avec ses conséquences pour la politique agricole commune. Et effectivement, il y a déjà des syndicats agricoles, je ne donnerai pas leur nom, mais qui disent, ah, eh bien, la conditionnalité des aides agricoles, ou encore, le glyphosate, mais on va en avoir besoin, parce qu'il va falloir produire, puisqu'effectivement, la Russie et l'Ukraine sont deux grands pays agricoles, par exemple, les tourteaux de tournesol sont importés, je n'ai plus les chiffres en tête, mais en grande quantité d'Ukraine dans l'Union, les engrais, 30% sont importés de Russie. Et si le coût augmente, c'est à cause du pétrole et du gaz, bien entendu, et de la même façon. Donc, l'Union européenne est dépendante, contrairement à ce qu'on ignore peut-être. Et donc, effectivement, je concluais en disant, il faudra peut-être c'est ce qu'avait dit le ministre de l'Agriculture lors du Conseil informel du 2 mars, renforcer la sécurité agricole et alimentaire de l'Union européenne. Mais l'Allemagne dit, il ne faut pas qu'elle se fasse au détriment de l'environnement. Donc, vous voyez qu'on est à un moment qui est vraiment crucial. Et effectivement, votre intervention au Parlement européen le 7 mars, vous avez évoqué un peu ces questions, parce qu'effectivement, le Green Deal doit certainement être renforcé, mais je pense qu'il y aura de fortes oppositions pour qu'il soit mené à bien. Alors, pour terminer, je ne vais pas être trop long parce que je veux laisser beaucoup de temps au débat. Donc, on a préparé des questions avec les étudiants du Master 1 du Centre européen universitaire pour le dialogue citoyen. mais si on peut avoir un mot pour conclure, élargir un peu le débat par rapport à la situation actuelle, effectivement, l'Union européenne doit certainement devenir davantage géopolitique. Et puis, en cherchant pour rédiger mon éditorial, je suis tombé sur cette citation à l'imperfite qui posait en 1962 la question suivante au général de Gaulle, à quoi sert l'Europe ? Le général lui a répondu à ne pas se faire dominer ni par les Américains ni par les Russes. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on passe chacun notre tour au pupitre. Moi, j'ai trois petites informations à vous donner. au sujet de ce dialogue citoyen. Je m'appelle Justine Roussy. Tout d'abord, je suis responsable du centre Europe Direct Lorraine Grand Est. Vous vous demandez sûrement ce que c'est un centre Europe Direct. Un centre Europe Direct, tout simplement, c'est une structure, une institution, une association, une collectivité territoriale qui est engagée sur son territoire pour faire connaître le travail de la Commission européenne, des institutions européennes pour répondre aux citoyens de ce territoire sur toutes les questions qu'elles se posent. Et donc, en France, on a la chance d'être 48 centres Europe Direct répartis sur tout le territoire, ici à Nancy, à Colombais-les-Belles aussi, à Reims, à Strasbourg, mais aussi à La Réunion et dans les Antilles. Également, nous avons des centres Europe Direct et certains de ces centres Europe Direct sont en train de diffuser en direct le dialogue citoyen que nous réalisons en ce moment sur leur page Facebook. Le dialogue citoyen est aussi diffusé en direct sur la page YouTube de la Commission européenne en France. Alors, à tous ceux qui nous regardent depuis ailleurs que Nancy, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire puisqu'elles seront relayées et l'une des parties de mes missions, ce sera de relayer ces questions posées sur Internet. Donc, c'est pour ça que je regarderai mon téléphone pendant le dialogue citoyen. Ce n'est pas par ennui, je vous assure. Excusez-moi d'avance pour le fait d'utiliser mon téléphone. Et enfin, la troisième information que je voulais vous donner, c'est que ce dialogue citoyen, il s'inscrit dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Là aussi, vous vous demandez peut-être ce que c'est la conférence sur l'avenir de l'Europe. Alors, la conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est une grande, un grand élan démocratique qui a été lancé par la Commission européenne en mai dernier, en mai 2021, et qui vise à recueillir l'avis des citoyens, des habitants sur ce que doit faire l'Europe, sur ce que ne doit plus faire l'Europe à l'avenir, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur le numérique, les politiques migratoires, l'économie, la démocratie, et cet élan démocratique a rassemblé déjà des milliers de personnes, des milliers de citoyens ont déjà contribué à la conférence sur l'avenir de l'Europe, et vous, ce soir, vous y contribuez également, et on a la chance d'avoir deux personnes à nos côtés qui vont prendre note des idées, des remarques, des questions que vous allez poser à M. Timmermans, et tout le contenu, toutes les idées qui seront formulées ce soir vont abonder la conférence sur l'avenir de l'Europe. Voilà pour les trois précisions et maintenant, j'ai l'honneur de donner la parole à M. Frantz Timmermans pour qu'il nous présente en cinq minutes, c'est le défi qu'il a souhaité relever, le pacte vert, la politique environnementale, et pas seulement environnementale, de l'Union européenne pour lutter contre le réchauffement climatique. M. Timmermans. Merci beaucoup, c'est un beau défi, M. le Président Klein, autorités, chers amis. Oui, je suis ancien étudiant du Centre européen universitaire, mais pas uniquement, je suis aussi ancien étudiant de la fac de lettres. et j'ai étudié la littérature française, j'ai écrit mon DEA sur l'image du XVIIe siècle dans le roman moderne, et je vous le dis parce que le plus grand défaut des femmes et des hommes politiques, c'est le manque d'imagination. Et les humanités, parce qu'on parlera peut-être ce soir, et on en parle beaucoup, l'importance de la recherche scientifique, les sciences, etc. Et je vous dis ce soir, pour maîtriser les crises que nous avons, on a besoin d'imagination. Et l'imaginaire, c'est lié aux humanités. Et la première demande que j'ai ce soir à toutes et à tous, lisez. il ne faut jamais abandonner la littérature, le théâtre, la musique. Les femmes qui ont été arrêtées par la police russe à Moscou et à Pétersbourg, chantaient. Elles étaient apportées à la prison chantant. les gens qui protestent ce qui est fait par le régime de Poutine citent les auteurs et la littérature. Je vous dis que le manque d'imagination est notre grande faiblesse. Et j'ai utilisé l'exemple que j'ai évoqué dans le livre. C'était dans cette même ville, 1985, un officier français qui demande une question pertinente, qui dit moi je vois le risque d'une réunification allemande. L'Allemagne par force sera neutre, ça sera une atteinte directe à l'OTAN et ça apportera une insécurité en Europe. Et tous ceux qui étaient là, des gens avec une connaissance énorme de la politique, tous les Allemands, mais pas seulement les Allemands, tout le monde s'est soulevé et a dit mais non, inimaginable, une réunification allemande, ça ne se fera jamais. Quatre ans après, le mur est tombé. Donc, la seule chose que je veux dire, moi j'étais diplomate en Union soviétique, l'Union soviétique c'était pour toujours. Quand j'ai écrit un rapport à l'AE disant je vois l'écroulement de l'Union soviétique écoute, Laurent Brassalleur a dit écoute je ne vais pas envoyer ce rapport parce que c'est la fin de ta carrière parce que et je lui ai demandé mais pourquoi ? Il dit oui parce que ce n'est pas bon pour eux et ce n'est pas bon pour nous donc ça ne se produira pas. Les choses qui arrivent ne sont pas toujours des choses qu'on veut et ne sont pas toujours des choses qui sont bonnes mais ce sont des choses auxquelles on doit se préparer et une guerre en Europe en 2022 c'était inimaginable. on a une guerre en Europe on a un régime qui est en train de bombarder des hôpitaux des écoles qui est en train d'utiliser des armes lourdes en pleine ville inimaginables non on aurait pu le savoir on a vu Grozny on a vu Alep on aurait pu le savoir l'idéologie de monsieur Poutine est connue depuis des décennies d'ailleurs il a ses apprentis sorciers ici en France aussi il ne faut pas les laisser partir maintenant il ne faut pas laisser ceux qui étaient grands amis de Poutine maintenant se cacher derrière une attitude contre la guerre c'est aussi une confrontation idéologique que nous avons en Europe aujourd'hui c'est le retour d'une confrontation idéologique que moi j'ai connue quand j'étais jeune pendant la guerre froide monsieur Poutine a une imagination d'une société qui est radicalement différente de la nôtre il ne croit pas aux libertés personnelles il nous trouve décadents il nous trouve affaiblis moralement il nous trouve divisés il nous trouve incapables de forger une société et du futur il se trompe la réaction européenne contre cette agression a été clair unie et il va perdre il ne peut pas gagner même après toute la barbarité qu'il applique maintenant en Ukraine il ne saura pas gagner parce qu'il ne peut pas dominer le peuple ukrainien un peuple qui est capable de résister qui a fait foi d'une résistance incroyable incroyable et qu'est-ce qu'il a atteint et qu'est-ce qu'il a atteint avec cette agression atteint une Europe unie atteint une Europe unie il a atteint une unie qui est maintenant jamais unie qui est maintenant unie il a créé il a créé la Russie en image nord en 15 jours une Russie complètement isolée du reste du monde une économie qui risque d'être de s'écrouler de s'écrouler de s'écrouler et ça veut non et je vous implore n'inculpez pas le peuple russe c'est un c'est un homme et son entourage qui sont responsables pour cette atrocité les Russes n'en veulent pas c'est ça le prix qu'on a quand on vit dans une autocratie la volonté du peuple ne compte pas le mensonge règne il y a un niveau d'apathie en Russie que j'ai jamais pour ceux qui ne savent pas j'ai habité en Russie trois ans j'y ai travaillé et nous on a une responsabilité en tant qu'Européens de reconnaître qu'il y a une nouvelle division en Europe mais en même temps de ne pas perdre de vue que les Russes sont des Européens comme nous et que malgré tout ce qui est dit par Poutine et les siens ils aspirent de vivre comme nous et on dit souvent il a peur de l'OTAN mais il a beaucoup plus peur de l'Union Européenne pourquoi ce drapeau il est là ce drapeau bleu avec les étoiles jaunes sur le Maïdan c'était horrible pour lui et donc après que le peuple ukrainien a refusé son homme il a fait tout pour déstabiliser l'Ukraine depuis 2014 mais ce qui était encore dur pour lui c'est de voir que la même chose se passait en Biélorussie ça se passe à Kiev si ça se passe à Minsk ça peut se produire et une partie de son agression est une tentative d'arrêter le mouvement de l'histoire vers la liberté et la démocratie et c'est dans cette direction que notre histoire est censée de se bouger même si le contrepoids est grand et est aussi grand dans notre propre société je veux quand même terminer mon introduction et je vous demande pardon mais je ne peux pas me passer d'en parler maintenant qu'il y a une guerre sur notre continent est-ce que cette guerre est liée comme vous l'avez dit est-ce que cette guerre est liée à la crise climatique oui Cypry à Stockholm a régié un rapport où on dit que la majorité des conflits au monde ont une dimension climatique et quelle est cette dimension en Russie premièrement la disparition de permafrost une grande partie de l'infrastructure surtout sur les hydrocarburants est bâtie sur le permafrost si le permafrost disparaît ça veut dire que l'infrastructure devient très vulnérable et cassée deuxièmement le changement climatique a mené à des récoltes qui ont été horribles pendant des années donc ça mène à une position très affaiblie du régime dans les milieux agricoles dans les régions russes et troisièmement ils ont eu des feux incroyables des incendies incroyables dans les forêts etc. on ajoute à cela la révolution industrielle dans laquelle nous vivons aujourd'hui le numérique prend une dimension incroyable et croissante et on n'a même pas là aussi des fois on a un manque d'imagination de ce que ça veut dire pour notre vie dans le futur comme dans les années 80 quand j'étais étudiant ici le fait que les russes les soviétiques n'étaient pas capables de faire partie d'une révolution industrielle à l'époque qui était menée dans le domaine militaire avec le soi-disant SDI le Star Wars de Reagan ça menait à l'écroulement du système parce qu'il y avait un besoin de réforme que le système n'était pas capable d'amortir et on est dans une même situation aujourd'hui en Russie la révolution numérique ne s'y applique pas et en deuxième lieu tout le monde tous les pays qui dépendent des hydrocarburants sont en train de s'imaginer un futur sans hydrocarburant et sont en train d'investir dans ce futur les pays dans le golfe etc les Etats-Unis etc etc la Russie non ils ont rien investi ils ont utilisé tout l'argent pour l'armée et pour les services de contrôle de la situation à l'intérieur du pays c'est un pays avec un PIB comparable à celui de l'Espagne mais avec trois fois la population de l'Espagne donc en moyenne un russe il a des revenus un tiers des espagnols et en plus son pays dépense l'argent pour l'armée et pour les forces de sécurité voilà la faiblesse de la Russie ce n'est pas une raison pour s'en jouir parce que l'agression est aussi une expression de faiblesse pas de force et on le voit de jour en jour et nous avons aussi et j'en termine la responsabilité en tant qu'Européens en tant qu'étudiants qui étudient l'Europe en tant que dirigeants à tous les niveaux en tant qu'autorité publique partout d'imaginer une Europe pacifique avec une place pour une Russie pacifique démocratique libérale voilà l'enjeu de notre génération et c'est aussi ça fait partie de notre bataille contre le changement climatique ça fait partie de cet autre enjeu qui est qui décidera si la race humaine a encore la possibilité de créer un futur soutenable merci beaucoup et je m'excuse d'être un peu long mais j'avais besoin de partager mes idées avec vous merci nous allons commencer le dialogue citoyen alors je vais proposer que les étudiants du centre européen soumettent leurs observations leurs questions au vice-président Timmermans donc si vous n'avez pas de micro je vais m'avancer pour que vous ayez un micro alors bonjour monsieur alors nous avons une première question du coup on voulait vous demander comment l'union européenne compte vérifier que les démarches des états membres prises sur le fondement du pacte vert sont effectives et pas seulement des engagements théoriques des déclarations des discours celui-ci fonctionne ce qui nous aide beaucoup c'est qu'on a décidé une loi climat c'est à dire c'est à dire que tous les états membres et toutes les institutions européennes ont l'obligation c'est une obligation maintenant figée dans une loi de réduire leurs émissions avec au moins 55% d'ici 2030 et d'arriver à la neutralité climatique en 2050 donc déjà ça donne l'encadrement des obligations que nous avons entamées en plus on a proposé un paquet de mesures ce qu'on appelle en bon français fit for 55 qui nous donne des feuilles de route dans chaque domaine comment on peut y arriver avec la crise qu'on a maintenant on a hier présenté j'ai présenté une communication pour aller encore plus vite aller encore plus vite dans la transition énergétique aller encore plus vite dans l'épargnement de l'utilisation de l'énergie etc etc donc le fait qu'il y a cette obligation fixée dans une loi donnent très peu d'échappement aux états membres donc là je crois qu'on a vraiment et bien sûr la même dans tous les états membres dans le domaine énergétique l'éthique le développement mais tout le monde a maintenant cette obligation et c'est à nous à la commission d'assurer que cette obligation est maintenue en plus parce qu'on est en pleine crise avec les les programmes de de d'investissement pour sortir de la crise on a demandé aux états membres d'avoir pour cent des dépenses pour des programmes sur la sur la politique climatique et là aussi les programmes sont très clairs et on a un accord avec les états membres qu'on va suivre l'application des programmes et on va intervenir aussi quand ils ne font pas ce qu'ils ont promis une autre question bonsoir vous disiez à l'instant que l'objectif est la réduction de 55% des émissions d'ici 2030 et il me semble également que la commission réfléchit du coup à la mise en place d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et je me demandais en fait on se demandait même à plusieurs comment la commission comptait-elle faire pour que ce mécanisme respecte les accords GATT et le système OMC encore un bon ça s'appelle SIBAM tout le monde parle de SIBAM ce système le système n'a qu'un objectif c'est d'éviter la fuite carbone c'est à dire c'est d'éviter que les industries qui seront soumises à des critères plus contraignants s'enfuient de l'Europe et s'établissent ailleurs et produisent encore les produits sans ces contraintes et on perd deux fois on perd les emplois on perd les industries et on perd aussi le climat perd aussi parce qu'on ne réduit pas les émissions donc il faut absolument qu'on ait un système aux frontières qui évite cette fuite de carbone cette fuite carbone c'est absolument en ligne c'est absolument compatible avec nos obligations dans l'OMC si on transforme cet instrument dans un instrument de protectionnisme alors on aura des problèmes mais dans la définition qu'on a appliquée nous à la commission ce n'est pas du protectionnisme l'OMC donne la possibilité d'avoir des mesures plus contraignantes si ces mesures ont comme objectif de protéger le climat donc on a une possibilité complètement légale de prendre ces mesures en même temps il faut prouver qu'il y a ce risque donc il faut prouver que ceux qui veulent porter leurs produits dans l'Union Européenne sont touchés par le Cibam si l'empreinte carbone de leurs produits n'est pas la même empreinte que les produits européens parce que alors si c'est beaucoup moins cher parce qu'on s'en fout complètement des règles climatiques il faut quand même protéger aussi ceux en Europe qui font ce qui est nécessaire mais je crois qu'il y aura je crois que la révision de notre politique commerciale sera plus fondamentale aussi la présidence française a déjà commencé avec cela en parlant des clauses miroirs c'est à dire quand on a quand on a certains critères pour la production en Union Européenne il faudrait quand même avoir aussi critères comparables pour la production dans d'autres pays qui ont tendance à exporter leurs produits vers l'Union Européenne maintenant dans les règles internationales ce n'est pas le cas on regarde seulement la qualité du produit final provenant d'autres parties du monde et maintenant il faudra quand même aller dans la direction qu'on ne regarde pas uniquement la qualité du produit final pour la santé etc. mais aussi de la façon dont ce produit est créé je crois que nos citoyens n'acceptent plus que les produits qu'ils importent qu'ils achètent soient créés aux dépenses des forêts la déforestation c'est une menace pour l'humanité entière même si elle est faite en Amérique latine ou en Asie et donc il faudra protéger aussi les forêts l'Amazonie ou en Asie en protégeant en stimulant une production soutenable aussi là-bas et ça veut dire qu'il faut repenser tout le système du commerce international ça ne sera pas facile ça ne sera pas facile mais en même temps on voit que les pays exportateurs savent que aussi pour eux-mêmes ça doit aller dans la bonne direction ça doit aller dans la direction soutenable moi par exemple avec l'Indonésie sur l'huile de palme c'est un grand sujet qui est très pénible pour l'Indonésie mais l'Indonésie est disposée à développer une agriculture soutenable à rétablir les mangroves etc. donc c'est comme ça qu'il faut développer nos politiques commerciales donc c'est du nouveau mais on en a besoin parce qu'on ne peut pas continuer comme on le fait maintenant mademoiselle qui est également étudiante en Master 1 au centre européen a une autre question à poser Bonsoir du coup vous parliez de déforestation et j'avais une question par rapport aux engagements aux engagements de la commission donc vous étiez engagé à planter 3 milliards d'arbres d'ici 2030 et je voulais savoir si vous pensiez que ces engagements sont réalisables en termes de biodiversité une très bonne question parce que de planter des arbres ça fait plaisir à tout le monde et non uniquement pour les forêts on doit aussi le faire dans les villes et j'invite Nancy de faire la même chose une ville plus verte c'est une ville plus accueillante c'est une ville avec une industrie meilleure avec qualité d'air meilleure et une ville à température plus basse aussi donc il y a des atouts incroyables mais pour ce qui est des forêts une forêt il faut il faut s'imaginer une forêt comme un organisme une forêt ce n'est pas ce n'est pas un rassemblement d'arbres c'est un organisme et nos forêts en Europe on a élargi les forêts et en même temps les forêts sont en très très mauvaise santé parce qu'on n'a pas imaginé une politique qui prenne en compte assez le problème de la biodiversité une des conséquences de notre façon d'organiser notre agriculture et de la politique agricole commune c'est la disparition de beaucoup de notre biodiversité donc si on fait et là j'ai un débat très difficile avec nos amis finlandais et suédois qui nous disent mais vous à la commission européenne qu'est-ce que vous en savez des bois et des forêts nous on le sait regardez combien on en a subsidiarité il y a bien sûr il y a la subsidiarité mais en même temps je veux quand même que les états membres s'engagent avec nous pour ne pas seulement regarder combien d'arbres est-ce qu'on a mais aussi de regarder la qualité des forêts et on a un problème de biodiversité 75% de nos forêts sont en mauvaise santé et donc il faudra nous concentrer davantage sur la question de la biodiversité non seulement en Europe mais aussi dans d'autres parties du monde en Afrique en Asie en Amérique latine on aura besoin de bois on en aura besoin énormément dans la construction et ailleurs mais il faut assurer que cette industrie soit soutenable et donc sans une politique qui envisage de protéger et d'améliorer la biodiversité on est en train de tuer nos forêts et on aura davantage d'arbres mais moins de forêts et donc il faut éviter à tout prix cette situation voilà une autre question encore alors vous m'excuserez monsieur celle-là est peut-être un peu plus polémique du coup il s'agit en réalité de la question de la mine de lithium de Covas de Barraoso au Portugal pour les auditeurs ici présents c'est une mine qui du coup est sur un gisement immense de lithium qui assurait du coup la souveraineté européenne en matière de batterie toutefois il y a des villages qui ont été comment dire un peu écartés de manière préventive sans trop l'accord des habitants quelle est votre opinion sur le sujet merci ça sera toujours l'extraction de matières primaires ça sera toujours un sujet incroyablement difficile dans tous nos pays membres c'est pour cela qu'on a investi beaucoup dans la recherche du développement d'une industrie de batterie européenne qui dépendent moins des produits comme le lithium donc déjà là on fait des avances sur des batteries qu'on peut recycler des batteries soi-disant sèches qui sont plus légères et plus performantes des batteries qu'on a actuellement qui ne dépendent pas des métaux rares etc. dont dépendent les batteries actuelles mais en même temps il y aura des minières aussi en Europe où on mine le lithium mais on doit le faire de façon qui protège la nature donc les idées qu'on est en train de développer c'est par exemple aussi pour des régions où on est en train de fermer les mines de charbon de faire des mines où l'on produit le produit final sur place et sous des conditions qui sont complètement acceptables donc on mine et on construit sur le même endroit même pas sur la surface mais dans la mine et comme ça on peut éviter des risques il y aura toujours des risques mais on peut limiter les risques environnementaux mais en même temps il faut reconnaître que pour faire ça de façon soutenable il faut développer avec rapidité une économie circulaire il faut s'y habituer nous aussi en tant que citoyens et consommateurs qu'on n'achète pas tous les 2-3 ans un nouveau portable au moins si on le fait on le fait on prend un portable qui a été recyclé ou qui a été remanié je trouve ça je vous montre mon portable c'est un iPhone il n'y a pas moyen de manière normale de changer la batterie je me souviens vous savez vous l'avez entendu j'étais étudiant ici dans les années 80 donc je me souviens qu'on a maîtrisé le feu et qu'on a inventé la roue donc je suis tellement vieux mais je me souviens qu'on avait les premières générations de portables on pouvait changer la batterie sans problème et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça il faut y avoir aussi de la réglementation européenne qui oblige les producteurs d'application des producteurs de machines etc de rendre ces produits réparables c'est le premier pas si ce n'est pas réparable recyclable et de créer une économie vraiment circulaire c'est possible c'est urgent et c'est la seule manière vraiment soutenable de résoudre le problème que vous avez soulevé on va donc passer maintenant à une autre série de questions et je cède la parole à Justine Roussy merci aux étudiants du CEU pour toutes leurs questions on a abordé plusieurs points sur les forêts la taxe carbone aux frontières etc plein de points et l'économie circulaire qui sont des points clés du pacte vert un point qui n'a pas encore qui n'a pas été posé directement comme question concerne l'énergie et c'est une question qui a été discutée avec des jeunes qu'on a rencontré dans une mission locale du Grand Nancy sur la place du nucléaire dans le pacte vert et c'est une question qui a été également posée par un spectateur sur internet sur le pacte vert pourquoi avez-vous introduit le gaz et le nucléaire dans le pacte vert et notamment on peut peut-être détailler pourquoi le nucléaire est une énergie qui pourra être subventionnée par les fonds dédiés au pacte vert les projets dans ce cadre là c'est une question qui a beaucoup interpellé les jeunes qu'on a rencontré et une autre question qui a été posée est-ce que l'Union européenne est capable de mener une politique verte ambitieuse sans être gangrénée par les intérêts de certains au lieu de l'intérêt général deux questions difficiles oui que je vous pose et j'invite également les c'est pas marrant de répondre seulement à des questions faciles effectivement et j'en profite pour inviter les autres participants à réfléchir à d'autres questions pour être clair sur la taxonomie parce que vous avez parlé de la taxonomie c'est quoi la taxonomie la taxonomie c'est une information pour des investisseurs de dire ce qui est vert ce qui n'est pas vert on a eu on a fait un premier tour sur la taxonomie on a dit clairement ce qui est vert c'est le renouvelable c'est les éoliennes c'est le photovoltaïque de Jutermal etc alors on a eu une discussion énorme avec certains états membres que vous connaissez très bien sur le nucléaire dans certains états membres je ne veux pas en évoquer le nucléaire est lié profondément au système énergétique même si certains états membres n'ont pas été très actifs dans l'investissement du développement du nucléaire et du renouvellement du nucléaire donc voilà dans d'autres états membres très grands aussi et très industrialisés la peur de n'avoir pas l'énergie à disposition de l'industrie quand il n'y a pas de vent ou pas de soleil leur a mené à dire on a besoin du gaz naturel pour être sûr qu'on n'est pas en pénurie d'énergie donc les intérêts de ceux qui croient vraiment dans le nucléaire et ceux qui ont vraiment besoin ça a changé il n'y a qu'un jour et qui se sont dit on a vraiment besoin du gaz naturel se sont liés et il y a aussi certains états membres qui veulent les deux et bien sûr il y a aussi des états membres qui ne veulent ni l'un ni l'autre ou veulent l'un mais pas l'autre voilà le panorama européen qui est habituel dans des questions de fond et surtout dans des questions d'énergie parce que l'énergie c'est lié profondément à tout ce qui est politique comme vous le savez très bien donc qu'est-ce qu'on a fait pour répondre à cette demande des états membres on a dit deux formes d'énergie peuvent jouer un rôle dans la transition de la situation actuelle jusqu'à ce qu'on arrive à une situation d'une énergie complètement soutenable et c'est le nucléaire et le gaz donc ça ne veut pas dire qu'on va mettre des subventions non ce n'est qu'un avis aux investisseurs privés institutionnels etc ce n'est pas une subvention européenne pour le nucléaire une subvention européenne pour le gaz naturel c'est simplement un avis aux investisseurs en même temps je dois reconnaître si c'était de moi je vous avoue que j'aurais probablement pris une autre décision mais des fois aussi il faut refléter la réalité politique que nous avons dans nos états membres et trouver un chemin acceptable qui nous mène en fin de compte vers les renouvelables mais qui nous donne un trajectoire qui donne la possibilité à ceux qui croient vraiment dans l'énergie nucléaire et dans le gaz naturel d'utiliser et pour le gaz naturel il y a encore un raisonnement qu'on peut suivre parce que une grande partie de notre énergie future dépendra de l'hydrogène vert et tout ce qu'on construit en tant qu'infrastructure pour le gaz naturel si on le fait bien on peut déjà le préparer pour le transport pour des gaz à d'autres densités dont l'hydrogène et l'ammoniaque et on aura besoin dans le futur d'ailleurs on est en train maintenant d'accélérer l'économie de l'hydrogène et donc là le raisonnement est encore clair mais pour le nucléaire je ne vous cache pas mon analyse je viens d'un pays qui a décidé maintenant d'étudier la possibilité de construire deux centrales nucléaires et je dis soyons très rationnels si on voit le prix des renouvelables maintenant qui est en baisse et qui continue à baisser et on compare ça avec le prix du nucléaire qui est en hausse avec des technologies qui ne sont pas sans risque et si on n'a pas si on veut ignorer Tchernobyl si on veut ignorer Fukushima soyons clairs on ne peut pas ignorer ce qui se passe en Ukraine maintenant aussi avec des risques autour des centrales nucléaires il faut quand même faire les comptes la seule question que je pose aux états membres je ne suis pas pour le nucléaire je ne suis pas contre le nucléaire mais faites les comptes parce que vous êtes responsable vis-à-vis de vos citoyens d'utiliser l'argent que nous avons le mieux possible parce que nos fonds ne sont pas illimités et on doit réussir cette transition énergétique voilà ma réponse à la première question et maintenant j'ai oublié la deuxième donc vous devez me la répéter alors je me permets une question complémentaire sur les énergies qui nous parviennent des spectateurs qui nous suivent en direct notamment sur le gaz qu'est-ce que l'Union Européenne envisage de faire pour devenir indépendante au gaz russe on a présenté une communication hier quand on fait ce que nous proposons on peut réduire les importations du gaz russe d'ici la fin de l'année deux tiers des importations peuvent être évitées deux tiers donc on a présenté une communication qui renforce la transition vers les énergies renouvelables qui renforce l'importation de gaz liquifié d'autres parties du monde on est en train de négocier ça avec le Qatar avec l'Algérie avec l'Arabie Saoudite j'irai là-bas avec deux collègues prochainement et d'autres pays les Etats-Unis l'Australie d'autres pays donc on remplacera une partie du gaz russe du gaz provenant d'autres pays mais ça c'est pas la réponse à long terme la réponse à long terme c'est de se débarrasser de la nécessité d'avoir du gaz et pour ça on a besoin des renouvelables on va comme je viens de dire on va accélérer l'introduction de l'hydrogène dans notre système énergétique et on va investir massivement on va doubler doubler les biogaz on va doubler le biométhane et c'est une opportunité énorme pour les agriculteurs européens si on le fait de manière intelligente donc on aura besoin on aura besoin de quantité de nourriture énorme en Europe et on a si les agriculteurs ukrainiens sont pas en mesure de semer dans les prochaines semaines il y aura une pénurie de miel et de de pain pas en Europe mais en Egypte et dans d'autres pays qui 30% du pain égyptien est fait avec du miel ukrainien écoutez de la farine ukrainienne je suis en train de mélanger les langues excusez-moi ça m'arrive de temps en temps c'était du néerlandais c'est du néerlandais en français je m'excuse pour ça donc la farine ukrainienne est essentielle pour le pain égyptien et aussi dans d'autres pays donc il faut faire attention qu'on ne produise pas l'énergie le 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 qui 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 porterait atteinte à la production de nourriture mais c'est faisable c'est faisable et on pourra pourra doubler la production de biomethane et je crois que c'est une opportunité énorme aussi pour le monde agricole européen qui est déjà sous pas mal de pression et vous faites vous faites une transition parfaite vers la prochaine question qui a été posée en ligne qui concerne l'alimentation puisque l'alimentation c'est un levier pour réduire l'impact des activités humaines sur le réchauffement climatique et la question qui est posée c'est celle-ci comment l'union européenne vise à faire face aux changements climatiques provoqués par l'élevage massif pour la consommation de viande et de la pêche existe-t-il une consommation de viande raisonnable est-il possible de continuer à produire de la viande de manière raisonnable pour respecter nos engagements climatiques oui moi je veux jamais être dans une position de dire aux européens ce qu'ils doivent manger je veux pas mais en même temps je veux que les européennes et les européens soient bien informés sur les conséquences des choix qu'ils font et c'est ça l'objectif des politiques européennes premièrement on gaspille une quantité énorme on gaspille une quantité énorme de nourriture ce gaspillage il faut vraiment l'arrêter et on doit faire ça des producteurs toute la chaîne avec les consommateurs et il faut faire vite deuxièmement si on mange moins de viande on aide le climat c'est clair comme tout il faut expliquer ça aux citoyens vous faites ce que vous voulez mais si vous faites des choix différents vous pouvez aider le climat et je crois qu'il est clair pour tout le monde que si on voit combien de notre production agricole végétal est utilisé comme nourriture pour nos animaux si on un petit changement là ça soulagerait déjà la pression sur les marchés et ça nous aiderait énormément aussi dans la crise climatique d'ailleurs ça s'applique aussi à la crise qu'on a maintenant parce que je parlais de l'Egypte mais aussi l'Ukraine elle-même aura des pénuries et ça c'est en pleine Europe donc il faudra quand même repenser aussi nos politiques agricoles à court terme je me permets d'intervenir j'ai lu qu'aux Pays-Bas on réfléchissait à diminuer le cheptel pour justement mieux protéger l'environnement le cheptel au niveau vache laitière au niveau volaille élevage porcin et je me suis dit qu'on pourrait peut-être aussi transposer ça dans certaines régions françaises où l'agriculture est trop intensive bon oui beaucoup de questions ici mais l'agriculture néerlandaise est très performante en termes de valeur c'est le deuxième exportateur mondial un pays qui fait c'est quoi c'est 42 000 kilomètres carrés 42 et 17 millions d'habitants et on a on a on a plus de cochons que de personnes ça n'a aucun sens donc c'est le résultat du raisonnement de la PAC traditionnelle d'intensifier la production et pourquoi est-ce qu'on veut réduire maintenant parce que aux Pays-Bas à cause de la législation sur les émissions on peut plus bâtir des maisons parce qu'on a trop de vaches et trop de cochons et donc on est en train de repenser cette agriculture il y a des agriculteurs qui m'adressent maintenant néerlandais qui depuis 20 ans ou 10 ans travaillent en Pologne et en Ukraine parce qu'ils ont de l'espace là-bas et il faut penser sur l'échelle européenne en France le président de la région bretonne est venu me voir au bureau il m'a dit qu'en Bretagne je crois si je ne me trompe 600 éleveurs de bétail ont cessé leurs activités parce que c'est trop difficile c'est trop compliqué il vaut mieux aller dans les céréales donc il y a il y a des changements aussi dans l'agriculture française qui ont des changements qui ont des effets socio-économiques énormes pour les régions je ne sais pas ici en Lorraine mais j'ai vu l'inquiétude du président de la Bretagne et je comprends et on doit avoir des politiques qui donnent une perspective aux agriculteurs non seulement provenant des niveaux de production mais aussi de leur rôle dans la protection de notre environnement d'amélioration de la biodiversité mais aussi de créer une justice sociale aussi dans les régions parce que ce n'est pas seulement un problème français c'est un problème regardez l'Espagne par exemple c'est encore pire il faut donner un futur pour nos régions qui est crédible qui retienne les jeunes agriculteurs qui veulent changer leur méthode et on doit leur donner les moyens on doit apporter la meilleure communication possible pour les agriculteurs qui peuvent utiliser le numérique il faut introduire des façons de produire sur petite échelle il faut rétablir les haies partout dans l'agriculture française toutes ces choses peuvent se faire il y a un prix mais si on calcule toutes les externalités le prix vaut la peine merci pour votre réponse alors je vais m'adresser à la salle pour la troisième série de questions je vais faire deux petits commentaires par rapport à vos derniers propos ah oui bonsoir à toutes et à tous je suis Delphine Michel je suis vice-présidente à la métropole pour la transition énergétique l'eau et la forêt et j'étais à Nantes justement pour travailler pour l'Europe avec mes collègues de tout le territoire ces deux derniers jours dans le cadre du pacte de vert puisqu'on nous a demandé de faire remonter nos priorités absolues auprès de l'Union européenne dans le cadre de la présidence française donc vous êtes on est complètement dans la même thématique et je voudrais faire un petit commentaire sur nos conclusions mais très court par rapport à l'énergie là il me semble qu'on parle beaucoup de diversifier d'assurer de multiplier d'amplifier les productions énergétiques nous notre conclusion en tant qu'élus locaux elle était surtout de nous aider à aider les gens à moins en dépenser puisque la rénovation énergétique pour nous est l'élément qui est clé c'est 55% de nos émissions et c'est une mesure sociale c'est une mesure environnementale et on le voit bien c'est une mesure géostratégique donc c'est monté en premier dans nos recommandations et nos demandes auprès de l'Union européenne tous les élus locaux sont dans la même problématique si on applique le 1% on y est encore dans 200 ans donc c'est pas tenable et on n'a pas les moyens de notre politique donc sans plan historique de l'Union européenne et rapide on ne pourra pas faire ça en même temps c'est l'investissement durable parce que quand c'est fait c'est fait donc ça c'était le premier point et puis un tout petit point de nuance par rapport à la méthanisation agricole ça c'est que ma casquette eau parce qu'avec ça je suis au comité de bassin rameuse et nous on a eu un gros problème avec la méthanisation agricole c'est à dire que la pollution de l'eau à cause de la méthanisation agricole s'est augmentée de 30% en 3 ans puisque tous les nitrates qui étaient contenus dans les prairies qu'on a retourné pour faire de la betterave qui est aussi une agriculture qui demande beaucoup de pesticides tout ça a fait que quand même 30% en 3 ans donc l'augmentation de la méthanisation agricole je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit pertinent dans ces conditions là c'était vertueux au départ parce que c'était des déchets maintenant c'est plus vertueux puisqu'on crée de l'agriculture pour ça donc voilà c'était mes petits points de commentaires par rapport à ça j'aimerais bien réagir surtout sur le premier point parce que il y a un an et demi l'effet du prix de l'énergie sur l'inflation était négatif maintenant l'inflation plus de 30% de notre inflation est causée par les prix de l'énergie et ces prix ont un effet horrible surtout pour tous ceux qui n'ont pas beaucoup à dépenser la réalité est que très très souvent ceux qui déjà ont très peu à dépenser habitent dans des logements qui énergétiquement sont horribles donc le plus le moins qu'on a à dépenser le plus on dépense pour chauffer sa demeure c'est inacceptable donc il faut vraiment avoir un projet fondamental de réduire la consommation énergétique pour le chauffage de nos demeures de nos bureaux de nos fermes etc parce que les prix de l'énergie ne baisseront pas tellement dans les années qui viennent à cause de la crise que nous avons avec la Russie donc on a quelques réponses la première c'est de réduire la consommation l'énergie la moins chère c'est l'énergie qu'on n'utilise pas deuxièmement c'est de revoir notre système de prix troisièmement c'est de revoir notre fiscalité dans l'énergie ça devient ça devient nécessaire et on le on le verra je crois aussi dans les prochains jours à Versailles ça sera ça fera l'objet d'un débat entre nos chefs d'état et de gouvernement et quatrièmement il faut il faut aller beaucoup plus vite dans la transition énergétique parce que si le photovoltaïque est à 2 centimes kilowatts et c'est incomparable avec le coût de l'énergie traditionnelle quoi donc on doit vraiment aller beaucoup plus vite dans ce domaine et je crois que la plupart de nos citoyens seraient disposés à faire ce pas si ça affaiblit aussi un régime de Poutine par exemple donc on doit combiner nos efforts de créer une souveraineté énergétique européenne avec des efforts fondamentaux de réduire le prix de l'énergie pour nos citoyens et c'est vachement compliqué mais on doit le faire c'est inévitable parce que si on n'attaque pas les deux problèmes on aura des tensions dans notre société qui seront utilisées par Poutine et les siens pour nous diviser pour nous affaiblir on n'a pas ce luxe on doit on doit assurer que nous restons unis comme société et ça veut dire qu'on doit avoir plus d'attention pour les problèmes de ceux dans notre société qui souffrent déjà la pauvreté énergétique est un problème déjà massif il faut l'adresser c'est pour ça qu'on propose un fond social climat pour pouvoir aider les gens les 20% des citoyens européens qui sont déjà en difficulté avec leur énergie Monsieur a une question Oui François-Théman Claude Leclerc président du club pour l'UNESCO Jean Lorrain dans votre présentation préalable vous avez évoqué effectivement la place de l'union la force du drapeau par rapport aux belligérants quelque part le drapeau c'est aussi le leur à travers l'autre institution européenne quel conseil de l'Europe et est-ce qu'on pourrait pas imaginer ce qu'au niveau de la commission vous avez envisagé que ça pourrait être un espace de dialogue entre les belligérants là aussi où on trouve d'autres pays satellites qui aujourd'hui sont très craintifs par rapport à ce qui se passe en Ukraine mais avec des restrictions quand même parce que par le passé la Russie a oublié plusieurs fois de payer sa cotisation au conseil de l'Europe et puis le conseil de l'Europe c'est quand même pas n'importe quoi puisque une des vocations principales c'est les droits humains quand même oui moi j'étais j'étais membre de l'assemblée parlementaire du conseil de l'Europe j'ai eu j'ai eu six mandats des citoyens néerlandais au parlement néerlandais et pendant cette période j'ai toujours été membre de l'assemblée parlementaire moi j'étais pas pour l'adhésion de la Russie je vous le dis franchement mais en même temps je dois reconnaître que cette adhésion avec tous les pervoyements qu'on a eu a quand même régulièrement aidé des citoyens russes qui se sont présentés à la cour des droits de l'homme à Strasbourg et les russes en général ont accepté les arrêts de la cour et ont récompensé les citoyens qui ont porté plainte etc mais maintenant la question se posera aussi au conseil de l'Europe est-ce qu'on peut avoir un membre du conseil de l'Europe qui a invahi un autre membre du conseil de l'Europe qui n'a rien fait pour mériter cette agression donc il y aura aussi un débat là-dessus au conseil de l'Europe mais moi je tiens beaucoup d'importance j'attache beaucoup d'importance au conseil de l'Europe d'ailleurs la commission européenne finance pas mal de programmes du conseil surtout dans le domaine culturel linguistique les échanges les dialogues les voyages etc et moi je ferai tout ce que je peux faire pour assurer qu'on continue à investir dans cette organisation qui peut-être pour les membres de l'Union européenne n'est pas tellement importante mais pour les pays européens qui ne sont pas membres de l'Union européenne a une très grande importance parce qu'elle représente les valeurs fondamentales aussi de notre Union européenne Oui Monsieur a une question Bonjour merci de votre présence et de venir échanger avec nous j'avais une question sur la politique de l'énergie et l'énergie reste un sujet très lié à la souveraineté des Etats membres voire peut-être trop lié en fonction d'où on se place et pourtant on voit bien que l'enjeu de l'énergie c'est un enjeu européen est-ce que finalement il ne faudrait pas davantage avancer vers une Union énergétique européenne comme on peut parler aujourd'hui ça revient sur le devant de la scène d'une Union européenne de la défense pour que l'Union européenne soit vraiment souveraine sur cette question-là et qu'on pense cet enjeu-là à une échelle plus globale que ce soit pour le mix énergétique par exemple on ne cesse d'en parler en ce moment est-ce qu'il ne faudrait pas parler d'un mix énergétique européen plutôt que de rester fixé sur chaque Etat membre merci bon en fait si on regarde le marché de l'électricité par exemple on a une Union européenne de l'énergie déjà je me souviens du débat originaire qui est arrivé au moment de l'élargissement en 2004 il y a déjà eu une réaction très forte de la Russie à l'époque qui a mené déjà au premier pas vers l'Union énergétique et on continuera dans cette direction aussi avec la communication qu'on a présentée hier mais il faut quand même se donner il faut avoir l'imagination de voir une Europe souveraine dans le domaine de l'énergie combien de fois est-ce qu'on excuse des régimes qui agissent contre nos valeurs fondamentales simplement parce qu'ils nous fournissent de l'énergie et c'est pas uniquement la Russie et donc il faut se rendre compte si on est plus si on dépend plus pour notre énergie de certains pays qu'on a tendance quand même à laisser faire ce qu'ils veulent parce qu'on a besoin de leur énergie ce que ça pourrait faire pour la démocratie les droits de l'homme et nos valeurs fondamentales ça pourrait vraiment nous aider donc la question vous avez raison la question de la souveraineté énergétique pour l'Europe c'est une question profondément politique ça n'a pas seulement à voir avec notre approvisionnement d'énergie ça aussi à faire avec les relations politiques avec le reste du monde parce que beaucoup des tensions qu'on a maintenant globalement sont très souvent liées avec des questions d'énergie ou d'ailleurs d'eau ou d'ailleurs d'autres commodités dont on a besoin il y a encore des questions je pense qu'il faudra une dernière question à ce dialogue citoyen bonsoir j'espère que ma question ne sera pas trop longue avant de conclure je vous en prie j'aimerais reparler d'agriculture et particulièrement des pesticides en Europe pour un petit peu poser le contexte de ma question en 2017 la commission européenne a renouvelé l'autorisation du glyphosate jusqu'en décembre 2022 donc c'est cette année cette décision elle a été basée sur l'expertise de l'autorité européenne de sécurité des aliments dont l'indépendance est souvent remise en question car ces expertises sont fondées sur des données directement fournies par l'industrie chimique dont Monsanto par ailleurs en 2017 Emmanuel Macron avait promis que la France allait sortir du glyphosate pendant les trois premières années de son mandat ce qu'il n'a pas réussi à faire et il a justifié cet échec en expliquant que si la France sortait seule du glyphosate les agriculteurs français feraient face à une concurrence déloyale vis-à-vis des autres états membres de l'Union européenne mais aujourd'hui la France a la présidence du conseil de l'Union européenne pendant six mois et est donc en capacité de prendre des engagements forts pour sortir du glyphosate au niveau européen et ainsi mettre fin à ce problème de concurrence entre les états membres donc j'en viens à ma question est-ce qu'il y a aujourd'hui une réelle volonté de la part de la présidence française pour interdire cette herbicide au niveau européen et si oui comment est-ce que la PAC peut participer à atteindre cet objectif merci oui je pourrais répondre en disant oui mais je veux quand même expliquer un petit peu oui à cette volonté ça fait aussi partie de notre proposition qui s'appelle de la ferme à la fourchette qui veut qu'on réduit de façon substantielle l'utilisation des pesticides parce que les pesticides ont un effet horrible sur la biodiversité et il faut en terminer et donc le glyphosate fait partie de cette discussion je me rappelle très bien la décision qu'on a dû prendre en 2017 parce que j'étais à la table et on avait franchement pas le choix c'est dans la structure des décisions qu'on prend à la commission des décisions qui ont été déléguées à la commission et la commission s'est engagée de suivre la recommandation scientifique qu'on est censé penser indépendante je crois aussi pour protéger les scientifiques parce que je ne crois pas qu'il y ait eu corruption mais il y a eu un développement dans les recherches scientifiques sur le glyphosate on a eu de nouvelles données on a découvert de nouveaux problèmes et donc la réponse à votre question oui la présidence française veut avancer sur cette question oui la commission européenne elle aussi veut avancer sur cette question je crois que les milieux agricoles maintiennent qu'il y a trop peu d'alternatives pour le glyphosate aujourd'hui mais je crois quand même qu'il faut pousser maintenant et je serai entre ceux qui veulent faire avancer l'affaire au plus vite possible et ça aidera aussi l'agriculture dans cette transition qui est nécessaire quand même oui désolé j'ai la dure mission de devoir mettre un terme aux questions pour l'instant elles ont été nombreuses elles ont été riches elles ont été diverses sur des thèmes différents alors je suis curieuse de lire le résultat des échanges qui va être rédigé par nos deux par madame la professeure et l'étudiante du CEU Vanessa merci beaucoup puisque toutes les contributions et les idées qui ont été remontées lors de ce dialogue citoyen elles vont être abondées comme je vous l'ai dit au début à la conférence sur l'avenir de l'Europe elles seront publiées sur le site de la conférence de l'avenir de l'Europe vous les retrouvez en allant sur le site internet de la conférence en tapant le nom de l'événement parlons pacte vert européen avec Franz Timmermans tout simplement et afin de conclure je remercie surtout monsieur le vice-président d'avoir fait ce dialogue avec nous à Nancy sur le pacte vert en ce moment en cette période je donne la parole à monsieur Petit aussi pour un mot de concrètement j'ai encore une question si vous me permettez est-ce que vous êtes seulement des étudiants français ce soir au centre européen vous venez d'où dites-moi je suis curieux parce qu'on était on était un peu de partout je crois qu'il y a 26 nationalités au centre européen ah bravo 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 non je suis tellement content de vous voir ici encore ah Brésil oui monsieur et vous êtes de Russie aussi oui mais bon merci merci d'avoir répondu à ma question parce que l'une des choses que j'ai beaucoup apprécié au centre européen c'est de connaître connaître non seulement la France mais aussi un échantillon d'étudiants provenant de toute l'Europe même de la Chine à l'époque ce qui était à l'époque assez exotique franchement mais je veux faire un appel à toutes et à tous voyager aller travailler dans un autre pays étudier dans un autre pays les vacances non ça n'aide pas il faut se implanter dans un pays dans une culture pour au moins six mois pour apprécier qui on est moi j'ai découvert ce que ça veut dire être néerlandais en vivant dans d'autres pays c'est comme un poisson on le laisse dans l'eau il ne sait pas ce que c'est on retire un poisson dans l'eau il sait ce que c'est l'eau c'est comme ça qu'il faut voir cette possibilité nous avons Erasmus je ne l'avais pas vous heureusement vous ne devez pas vous présenter à la préfecture tous les trois mois moi je devais le faire mais utiliser cette possibilité c'est ça ce qui fait le futur de l'Europe la plus grande le plus grand succès de l'Europe c'est Erasmus il n'y a pas plus grand succès que ça merci Erasmus je vous conseille le dernier article de notre livre des 70 ans qui porte sur Erasmus et l'identité européenne justement Erasmus plus vecteur de l'identité européenne donc écrit par notre collègue alors je voudrais simplement dire quelques mots de conclusion donc nous avons parlé du Green Deal qui nous a amené à aborder quasiment toutes les politiques de l'Union européenne donc c'est très transversal politique agricole politique alimentaire énergie politique qui concerne la politique régionale avec les aides etc le plan de relance enfin tous les grands aspects de la construction européenne et il est vrai que cette construction européenne elle va nous transporter je dirais presque dans un autre monde je ne sais pas si c'est la bonne expression mais nous allons au devant de grands changements et justement ces changements à mon avis sont encore plus vont être encore plus approfondis par la situation de guerre en Ukraine voilà donc je tiens à remercier la ville de Nancy la métropole du Grand Nancy de nous avoir accueillis dans cette magnifique salle ensuite je réitère mes remerciements au vice-président Timmermans et lui dit qu'il est toujours le bienvenu à Nancy voilà et je vous remercie d'être venus nombreux et je vous souhaite une excellente soirée a applaus applaudissements 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 Merci. 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 Merci.